Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Centre de Formation World Trade Institute et animé par Juan Aza, je suis Romain. Le thème de ce soir, c'est l'analyse des principaux actifs sur le CAC 40, sans la réponse, l'euro dollar et l'or. Cette présentation est animée par M. Benoît Fernandes-Rio, qui nous prend également nos formations sur le trading dans le Centre World Trade. Et je laisse donc la parole à M. Fernandes-Rio. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Avant de commencer, on va faire un petit essai de son et d'image. Donc, les personnes qui sont connectées et qui m'entendent, pouvez-vous me faire un feedback, un petit retour, un petit OK pour me dire que c'est bon côté son ? OK. Je voudrais dire OK. Merci. Et côté image, j'imagine que oui. Image, OK. OK, image, merci. Le son fonctionne, l'image fonctionne, le tout fonctionne. Alors ce soir, effectivement, le thème, c'est faire un point sur le marché. Avec quelques indices et quelques supports, en fait, et grands supports. Alors, on va travailler le CAC 40, le S&P 500, l'euro-dollar, la valeur de prédilection. On va jeter un oeil sur l'or et on ne fera pas le pétrole ce soir. Donc, on va tout de suite commencer par le CAC 40. Mais avant ça, je vais, pour ceux qui ne le connaissent pas, me présenter. Donc, on va prendre deux ou trois minutes le temps de me présenter un. Comme il a été dit en préambule, je suis effectivement un des formateurs du World Trade Institute. Je vous pense, des formations, on va en parler sur le day trading actif, day trading et swing trading. Parce que le day trading et le swing trading, ce sont des notions très proches. Ils sont même axés plus sur le day, effectivement, mais on peut déborder. L'idée, c'est d'être un trader actif lors de ces formations. Je vous en dirai deux mots tout de suite après. Je suis également analyste de Vives. Je sais que mon marché de prédilection, c'est le marché où je travaille le plus, le marché des chances, le marché du forex. Et je suis, à ce titre, trader pour compte propre. Mon propre compte, un petit peu comme la plupart d'entre vous, j'imagine. Par ailleurs, j'ai également l'effectivité de consultant auprès de l'établissement bancaire. Et j'ai rédigé quelques ouvrages, alors deux, dont Introduction au Forex et Le Trader Privé. Alors, Introduction au Forex, deux mots sur ce livre. C'est en est, alors, à sa troisième édition, qui est sortie il y a quelques mois. Troisième édition, c'est un succès. C'est un livre, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, que je vous recommande vivement, si, d'aventure, le Forex, le marché d'échange, est un marché sur lequel vous désiriez un petit peu placer quelques ordres, voire, je vais l'intéresser un peu plus profondément, puisque c'est un marché, comme il dit dans ce titre, parmi d'autres, mais pas comme les autres. C'est-à-dire que c'est un marché qui a des similitudes, quand même, par rapport à tous les marchés. Ce sont des courbes que nous travaillons, mais il y a des petites différences, des petites différences, notamment sur les horaires de trading, sur la volatilité, sur la notion de ratio, puisque c'est un marché de ratio, de rapport mathématique, et de rapport de force entre diverses économies. C'est un marché à marge, aussi, donc il y a les notions de lots qui sont abordées dans le livre, que dans le détail, que l'on explique, qu'est-ce qu'un titre, qu'est-ce qu'un lot, qu'est-ce que la marge demandée, toutes ces notions de base qui, quand même, sont nécessaires, si on ne veut pas se faire piéger. Donc, je vous recommande vivement, en fait, cet ouvrage. Alors, comme le dit le titre, c'est une introduction. Et si vous n'allez plus loin, vous avez un second livre, que j'ai réalisé plus récemment, qui s'appelle « Le trader privé », et qui est axé sur les trois piliers principaux qui sont très importants lorsque l'on désire trader, qui sont, d'une part, la maîtrise comportementale, d'autre part, la méthode de trading, et, troisièmement, la gestion du monde. Alors, tout ça mis ensemble, des pondérations qui sont à peu près similaires, ça nous donne une approche globale, une approche que je vous détaille dans mon livre, et qui vous permet, en tout cas, de bosser un peu comme moi, c'est-à-dire de travailler avec succès les marchés financiers. Quant aux formations, c'est tout simplement la mise en pratique de tout cela. Alors, évidemment, on commence quand même par des cours théoriques, puisqu'on ne se jette pas à un corps perdu directement sur le marché. Donc, on a trois jours, généralement, ensemble. Donc, vous avez les dates des prochaines formations qui sont affichées. Le lundi 28, le mardi 21, c'est mercredi 30 avril 2014. Donc, ça, c'est pour la prochaine session. Mais, on me dit que c'est complet. Donc, de toute façon, vous aurez les autres dates à votre disposition, comme le mercredi 28, le jeudi 21 et le vendredi 30 mai, ainsi que le mercredi 25, jeudi 26 et vendredi 27 juin pour la session de juin. Voilà pour les prochaines dates. Alors, pourquoi trois jours ? Parce qu'en fait, le premier jour est généralement plus délié à, justement, le détail de cette approche et la partie, entre-bounets, théorique de toute l'approche qui va vous permettre, ensuite, d'intervenir. Ce qui se fait, en fait, en biseau, petit à petit, la théorie laissant la place à la pratique, entre le jeudi, puis le troisième jour, ensuite, où on est, finalement, totalement, totalement en pratique sur le marché. Donc, on est ensemble. C'est pour ça qu'on appelle cette troisième journée la journée de coaching, puisque, finalement, c'est vous qui intervenez sur le marché en pratique. Donc, en fait, petit à petit, voilà, on rentre sur le marché ensemble au cours de ces trois jours. Et alors, pour ceux qui souhaitent, qui ont déjà suivi l'information, et qui souhaitent revivre, en quelque part, la troisième journée, qui est la journée de pratique, eh bien, il y a une journée de coaching le lundi 16 juin, positionnée pour ceux qui ont déjà suivi les deux premières journées. Donc, ça se passe, ça se passe bien, évidemment, mais ça se passe concrètement dans le centre World Trade Institute, à Paris, rue de la Bourse, donc, en face du Palais-Brenniard. Vous pouvez venir aussi avec votre propre ordinateur, si vous le souhaitez, notamment pour le passage d'ordre, pour votre propre training. Alors, maintenant que les présentations sont faites, on va passer sur le cœur du sujet, le point de marché. Alors, le CAC 40, on va commencer par le CAC 40, effectivement, et je vais tout de suite switcher en passant sur le World Master. Alors, avant d'aller plus loin, j'espère que vous voyez bien la plateforme World Master, et donc, pour ce faire, pour mon lecture, je vais vous demander un petit feedback, un petit retour. Juste, indiquez-moi oui, oui, ok pour l'image, ok pour la plateforme, ok j'ai des retours, merci. Donc, c'est parfait, vous avez bien le World Master qui est devant vous. Alors là, vous avez mon espace de travail, qui est, comme idée, qui permet en fait d'avoir d'un coup d'œil, bien les principaux indices, et puis, l'espace à droite, l'espace d'analyse, qui est, voilà, décomposé entre les bougies en cours logistique, et puis ensuite, en dessous, les indicateurs que je sectionne le plus, qui sont, par ordre, de par avance, le stochastic long, réglé en 5.5, le RSI, réglé sur 14, et le MACD, qui a les paramètres standards, le 12, le 26, et le 9. Voilà, donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les indicateurs techniques, seul le stochastic long est paramétré différemment que le standard, donc en 5.5.5. Voilà, ça c'est pour la petite info. Donc, vous avez, du coup, le CAC 40, qui est devant nous. Alors, le CAC 40, on va s'attacher un petit peu à son analyse, et je vais vous donner immédiatement son limité de temps. C'est évidemment un graphique, un délit que nous avons devant nous, c'est-à-dire en journalier, en logique quotidienne, et ça, ça nous permet de viser une analyse swing, ce que j'appelle swing, c'est-à-dire sur plusieurs séances. Sur plusieurs séances, et généralement, on va aller sur, je ne sais pas, en fait, sur la semaine suivante, puisqu'on est déjà jeudi soir, la séance est clôturée, à cette heure-ci, sur le CAC 40, et nous avons donc un horizon de temps pour notre analyse, qui va au-delà, évidemment, de cette semaine, et qui s'étale jusqu'à la semaine prochaine. Alors, sur cet horizon de temps, le temps étant une notion, je fais une petite aparté, le temps étant une notion très très importante pour moi, puisqu'on travaille, évidemment, sur les marchés, les prix, on a l'habitude de travailler l'axe vertical, l'axe déshydrate, mais on oublie un peu trop souvent l'axe du temps. Et moi, je m'attache, je m'efforce et je m'attache à chaque fois à travailler avec autant d'importance l'axe du temps, donc l'axe déshydrate. Donc, une fois que l'on a fait une prenaissance avec le temps, c'est-à-dire, avec le fait que nous voulons avoir une vue qui va aller au-delà de la seule séance de demain, et donc on va regarder ce qu'il va se passer sur nos sous-jacents, en fait, sur la semaine à venir. Quand je parle de la semaine à venir, c'est l'ordre de vendeur. Ce n'est pas forcément pourquoi pour jeudi prochain à la culture, c'est l'ordre de vendeur. Ça peut être pour vendredi prochain, pour mètre-di prochain, ça peut même peut-être dépasser le vendredi de la semaine suivante pour aller jusqu'au jeudi d'après. C'est un ordre de vendeur. Donc, en synthèse, puisque c'est ça qui vous apporte, alors je n'ai pas parlé très bien ce soir, mais plus analyse, donc la première partie de l'approche, puisqu'avant tout, tout très bien, il faut avoir une vision, avoir une analyse, de la même façon qu'avant tout ce parti à l'extérieur, qui implique peut-être que vous allez passer du temps dehors, que vous allez jeter un oeil sur la météo, et bien de la même façon, avant de faire une espérance sur les marchés, de vous mettre en péril votre capital sur le marché, vous allez devoir vous soumettre à une petite analyse. Alors, généralement, l'analyse, c'est quelque chose que l'on fait soi-même, on est un temps analyste, puis très bien ensuite. Là, ce soir, ce que je vais vous donner, c'est le résultat de mes analyses sur les supports qui ont été annoncés, parmi le pétrole, nous allons nous intéresser au CAC 40, sauf que le CAC 40, le voyons-nous. Nous voyons que le timing est plutôt, plutôt, comment on va, synchronisé, pour employer les termes exacts, donc on a un bon rythme, un bon rythme sur le bâton du marché ces derniers jours, et le niveau des prix ne penche pas pour un réajustement ni à la hausse ni à la baisse. Nous sommes, entre guillemets, entre deux eaux, dans une sorte de canal, alors, il n'y a pas les bornes obliques exactes, mais les bornes actuelles en bleu sont très proches des bornes exactes. On est actuellement, donc, à 4232, à 4233 exactement, entre deux eaux, le CAC oscillant, effectivement, entre les 4100 et les 4350, avec un plus haut à 4400, assez récent. Donc, nous sommes, entre deux eaux, entre ces bornes. On est quasiment, quasiment sur un range plat, sauf qu'il y ait une légère inclinaison et donc, ça nous donne un canal, dans l'absolu. Le problème, c'est que lorsque l'on est entre deux eaux, eh bien, on a, effectivement, un résultat qui est souvent mitigé, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe sur le résultat de l'outil que j'utilise, et qui est détaillé, lors des formations notamment, et la matrice, la matrice VFR, la matrice, en quelque part, de l'analyse, qui me permet de mettre en balance les arguments haussiers et dossiers et la clarté de la situation par rapport à sa immunologité. Donc on est, donc le résultat de la matrice, vous l'avez ici, voilà, c'est ce que, là, je vais encadrer avec la souris, vous l'avez donc en haut, à gauche, de, de la fenêtre, des tours, et nous avons actuellement, vous voyez, peut-être à votre grand regret, pour ceux qui viennent s'intéresser d'intervenir sur le marché, mais c'est le résultat de la matrice, et c'est ce que le marché nous indique, en tout cas, ces 20 lisses nous indiquent, nous avons effectivement, aucun penchant, pour une hausse, ni pour une baisse, et la situation n'est ni luneuse, ni luneuse, dit autrement, mais véritablement, dans le brouillage le plus total, sur le CAC 40. Alors ça, c'est peut-être quelque chose, que vous avez aussi ressenti, ces derniers temps, on est dans le brouillard, puisqu'on a quasiment autant d'arguments, et finalement, autant d'opérateurs sur le marché, qui sont haussiers, pour la suite, pour l'avenir, pour la prochaine vie, donc, pour les prochaines séances, que d'opérateurs, qui sont plutôt dériches, qui sont plutôt négatifs, et qui sont en faveur, d'une prochaine baisse, sur le marché. Le marché est entre deux eaux, ça se reflète dans la matrice, et on ne peut pas, à ce soir, à ce jour, à ce soir, à l'heure où on parle, inviter clairement, une direction, sur le CAC 40, pour l'horizon de temps, dont on a parlé, en introduction, qui est donc, un horizon de temps soumis. à l'heure où on a parlé, pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que l'horizon de temps, qui pourrait être en intravé, à partir de demain matin, lorsque la situation, lorsque le marché ouvre, évidemment, change, change en permanence, tout au long de l'intravé, tout au long de la séance. Tandis qu'une situation, pour les investisseurs, où les termes traders, c'est-à-dire les teneurs de position, à tout long terme, les personnes qui vont rester en position, peut-être, sur un mois, deux mois, six mois, que sais-je. À ce moment-là, c'est éventuellement, une autre situation pour eux. Nous, j'insiste bien, on parle, ce soir, d'une situation swing, d'une situation à la semaine. Voilà donc, pour le CAC 40. Alors, un petit mot, quand même, sur les fondamentaux. Je me... Bon, je me... transverse, par rapport à tous les supports. Vous avez bien compris, pour ceux qui sont à l'écoute du marché, que la Fed vient de donner un signal, hier, par le discours de Jeannette, elle-même, nouvelle présidente de la Banque centrale américaine, par ce premier discours, Jeannette a donné les signes de... d'un prochain, d'une prochaine fin, d'une prochaine fin, de quantitative easing. Donc, elle n'a pas donné plus de précision, ce n'est que, on devrait, d'après elle, avoir une fin, des taux bas, dans les prochains mois à venir. On parle de six mois à venir, ça va être affiné lors des prochains comités, évidemment, lors des prochains discours, mais c'est déjà un signal, comme quoi, eh bien, par rapport à l'ère, à l'ère Bernanke, eh bien, les taux se refèrent, et les choses s'accélèrent, en quelque part, puisqu'effectivement, même si, d'un point de vue quantitatif, le taux de chômage américain, eh bien, s'approche, sans toutefois, le toucher exactement au niveau des... le niveau cible, au niveau... d'objectif des 6,25%, eh bien, on en est très, très proche. On en est très, très proche, et pour que ce ne soit pas automatique, eh bien, Mme Yelen a rajouté quand même un paramètre, qui est le paramètre qualitatif. Alors, c'est un paramètre que j'affectionne particulièrement pour ceux qui me connaissent, qualitatif. Et donc, ce fameux taux de chômage, cette fameuse cible à 6,25%, ne sera pas, d'après elle, désormais, le seul et unique qu'il t'aère pour remonter le taux. Autrement, le qualitatif va aussi rentrer en jeu, c'est-à-dire la qualité des emplois, le taux d'inscription, également, et le turnover des emplois, des inflexions au chômage. Le fait que ce soit aussi un taux de chômage par rapport à une saisonnalité sera pris en compte, puisqu'on va arriver à 6 mois, même assez rapidement, finalement, dans la fameuse saisonnalité ou bien esquivale, qui, généralement, est plutôt propice au taux de chômage et donc aux emplois. Et donc, pour que ce ne soit pas automatique, finalement, la Fed se réserve, en ayant indiqué le qualitatif savoir ajouter au quantitatif, se réserve le droit de rehausser les taux donc plus rapidement, voire moins rapidement, à sa guise, en fonction, finalement, de son propre jugement. Ce n'est pas un jugement automatique, qui reste, finalement, un jugement désormais discrétionnaire. Voilà. Donc, c'est une bonne chose, puisque le marché, eh bien, a compris que c'est un petit peu leur fin bientôt, en tout cas, parce que c'est ce qui n'est pas annoncé, on verra si ça se fait, mais pour la fin, à ce jour, c'est ce qui est annoncé, ça sera une fin, donc, rapprochée de l'argent peu cher. Et résultat, nous avons eu, eh bien, une grande baisse qui s'en écrivit, notamment en intraday, assez violente au niveau des indices, au niveau de certains indices américains, notamment, et une rehausse du dollar qui s'est réappréciée hier soir, en séance, en fin de séance forexienne. Voilà, donc, on entre, peu à peu, dans un nouveau paradigme, au niveau du marché. Alors, ça ne se fait pas en une séance, ça ne se fait pas sur une annonce, ça ne se fait pas sur un mot, évidemment, ça se fait petit à petit. Mais peu à peu, les annonces sont posées sur les fondamentaux pour changer de paradigme et sortir du quantitativisme. Le tapering, c'est-à-dire la réduction d'achats d'actifs par la Fed, se fait également petit à petit, reste encore à régler le problème des tons, tu vas tirer trop bas. Et c'est un coup. Voilà, donc, ce sont quelques petits mots pour donner un peu le contexte fondamental. Je ne le répéterai pas à chaque fois puisque c'est le même pour tous les indices, pour tous les sous-jacents. Alors, on a fait le casque, on va passer, et bien, à la source, c'est-à-dire, justement, à notre fameux indice américain, le S-O-L-T-S-A-F-O-S. Voilà, c'est un orange course qui s'affiche. Et vous voyez le résultat de la matrice, lui, est sans appel. On est pour une baisse. Donc, il faut regarder toujours cette matrice, le résultat de la matrice qui est ici. Donc, la situation n'est pas totalement lumineuse au point de sauter sur l'occasion sans retenue, mais on est quand même sur une situation qui est clairement à la baisse et clairement peut-être utilisée puisqu'on est quand même plutôt du côté du lumineux que du son. Donc, il y a de la lumière sur la situation. Alors, oui, ça se remarque, c'est pour voir parce qu'à l'œil, vous voyez qu'il y a effectivement un support qui est en train d'être, de naître sur les 1900, à peu près, sur la zone des 1900, sur notre indice S&P et sur du plus haut-terre, c'est-à-dire en regardant les bougies principaines, on voit bien qu'il y a un ralentissement, un ralentissement de notre rallye haussier très long terme. On va passer en semaine pour le voir, la bougie est beau, vous voyez, on est peu à peu en train de réduire l'accélération, enfin la vitesse, pas l'accélération, mais la vitesse de cette hausse. Donc, on va très certainement retitiller les 1900, on vient dans les semaines à venir, mais en ce qui nous concerne au niveau de notre horizon de temps pour des swings, c'est-à-dire pour la semaine prochaine et éventuellement la semaine suivante, si d'aventure les choses devaient perdurer, eh bien, il devrait avoir normalement un retour vers les plus bas. on va passer, s'il n'y a pas de questions sur l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, lui, est au moins intéressant que le S&P 500, puisque, évidemment, même si la baisse est marquée, elle existe, il y a des arguments défiés qui ont même déjà commencé à exister depuis la séance d'hier, effectivement, d'hier soir. Le problème, c'est que, contrairement au S&P, eh bien, sur l'euro-dollar, nous sommes sur du son nom. D'autrement, la situation, eh bien, n'est pas très claire. Et, en fait, ça nous retient au niveau d'un trade, d'un trade swing, puisque l'indice de confiance, typiquement, sur ce genre de position, va être très, très, très sable. Donc, la situation sombre ne nous donne pas de possibilité d'entrer en position, puisque, finalement, par rapport à hier, eh bien, les choses se sont faites d'une manière tellement violente que désormais, j'ai envie de dire que les choses sont faites. Donc, actuellement, autour de 1,3750 à 1,38, on est un petit peu entre, voilà, un peu au réçus de 1,38, on est désormais certainement sur une pause de marché. Et cette pause risque de perdurer pendant quelques séances. Donc, on n'a plus de potentiel pour la suite. Si potentiel, il y a, il sera toujours baissier, évidemment, mais on est sur de faibles probabilités de réalisation. voilà ce que nous dit l'analyse. Le trader, qui est en ligne, est un peu frustré parce qu'on aurait aimé continuer à prendre position pour l'euro-dollar. Malheureusement, ce sont, c'est la risque d'être une position très spéculative, très risquée. Alors, pour ceux qui sont déjà entrés en position, comme moi, par exemple, sur ce swing, en ayant, évidemment, pris de manière judicieuse avance l'annonce de la Fed, une position évidemment short, à ce moment-là, il y a un allègement de la position à faire puisqu'on est à mi-chemin de l'objectif final qui serait, effectivement, comme je vous l'indique, avec la matrice vers des plus bas. Donc, je vais un 36-50, peut-être un 37, mais un 36-50, en venez, ce n'est pas idiot, ce n'est pas quelque chose d'atteignable. Voilà. Seulement, c'est, si ça vient, tant mieux, si ça ne vient pas, tant pis. On est déjà en position, on a déjà pris une partie de nos bénéfices vers un 37-50, un 38, et là, on garde quelques loups pour la suite. Maintenant, on est en cadrage en cadrage baisse, c'est-à-dire bienvenue, bravo, pour les premières plus-values. Désormais, s'il n'en a plus, tant mieux, s'il n'en a pas plus, bien tant pis, on ne perdra pas de ce 33-50. Donc, on gagnera à mes chemins. On gagnera à mes chemins de l'objectif ambitieux final des 36-50. Voilà. Pourquoi je vous dis ça, c'est parce que certains me suivent par ailleurs, et pour cela, effectivement, vous avez vu que j'avais initié un short avant l'annonce de Jeannette, en pensant que, justement, les choses allaient aller dans ce sens et que c'était de toute façon graphiquement inclus, inscrit dans les cours, les probabilités étaient pour cela. Ça s'est fait. Désormais, tous les émistes vont vous parler fondamentale pour justifier les choses. Le problème, c'est que quand c'est fait, eh bien, évidemment, on a dit mal à certaines conditions et c'est typiquement le cas ce soir sur l'en-delà. Donc, c'est ce que reflète la matrice avec ce côté sombre. Alors, il n'est pas très sagrant, évidemment, le côté sombre, mais il est quand même là. Donc, moi, je vous conseille plus de regarder le S&P 500 comme tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure ensemble plutôt que l'euro-dollar pour la suite. Enfin, quatre questions, on va passer à la suite. Et la suite, c'est l'or. Alors, c'est un peu particulier. Donc, XAU versus USD. Nous avons, voilà, l'or au spot. Alors, je travaille de toute façon toujours le spot, tous ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, bien je le précise. Le spot, le spot, entre le spot puisque la spéculation sur le spot est déjà bien difficile de nous embêter avec un dérivé se rajouter de la complication. Alors, le frot sur l'or. Nous avons une situation, eh bien, qui est plutôt en faveur de la baisse mais ce n'est pas du tout marqué et c'est un peu lumineux. Donc, effectivement, par contre-indication, on a une confiance qui n'est pas évolée mais qui n'est pas non plus nulle, qui n'est pas trop, trop faible non plus. Donc, nous sommes sur une situation qui, si ça se fait, sera plutôt une poursuite de la baisse mais, voilà, le potentiel est faible et la clarté n'est pas non plus, franchement, très très flagrante. donc, derrière tout ça, moi, je vous, voilà, je vous, comme tout à l'heure, comme sur l'euro de l'art, je veux plutôt rendre vous sur le S&P 500 plutôt que sur l'or, en tout cas, ce soir, pour un suivi. voilà donc la situation de ces principaux sous-jacents, nous avons vu, en CAC 40, une histoire française, le S&P, qui est finalement le support sur lequel il y a même plus de potentiel, et l'euro dollar, sur lequel, eh bien, tout est fait, donc plus grand chose reste à faire, en tout cas, ça reste, de la pure, voilà, de la pure fine, si vous rentrez en position désormais, et l'or, qui éventuellement, pourrait faire travailler à la baisse, pour un retour vers des plus bas, mais sans grand potentiel, donc, de toute façon, avec un ratio bien sûriste, qui serait, à mon avis, très très simple, donc, voilà. Voilà pour, pour cette, pour ces analyses, on va passer aux questions, pour ce qu'il y en a, alors, n'hésitez pas, à écrire, alors, je vais afficher, la barre de chat, voilà. Alors, je vais dépasser la barre, parce qu'elle cache, voilà, elle cache, la courbe, alors, de Rochereau, Claude, alors, où se trouve, où trouve-t-on cette matrice ? Alors, cette matrice, se trouve dans la, dans le, dans le, dans le Wallmaster, dans le logiciel, en fait, WallData, voilà où on la trouve, en fait, tout simplement. Alors, pour ceux qui ont le, le logiciel, vous ne la trouverez pas, si, vous n'avez pas suivi, l'information. Donc, cette matrice, en fait, moi, je vous donne, ces résultats, ce soir, en webinaire, maintenant, pour ceux qui, qui soient, véritablement, l'exploiter, il faut, j'ai envie de dire, prendre un déjeuner, quelque part, lors d'une prochaine session, pour, ensemble, eh bien, appréhender cette matrice, et voir, comment ça se passe, derrière, pour répondre à, à ces questions. Cette matrice ne fait pas toute la tranche. Cette matrice, elle est, elle est un peu le cœur de la partie méthode, mais ce n'est pas tout. Derrière, il y a plus que la matrice, la matrice étant un outil d'aide à la décision, qui reste un petit peu comme un indicateur, eh bien, une chose qui peut nous aider, mais qui n'est pas suffisante, en tout cas, pour prendre position. Donc, voilà, j'ai l'idée, quand même, de suivre l'information sur ces trois jours, puisque, au-delà de la matrice, il y a aussi la gestion du risque, il y a aussi l'approche comportementale, et il y a pas mal de choses à dire dans ces domaines, également. Alors, une autre question. Je vais agrandir la fenêtre, parce que je vois que les questions défilent plus vite que je me l'étends, donc, bon, j'ai répondu à vous. Voilà. Donc, on revient la matrice. Combien de jours peut durer cette situation ? Alors, ça, c'était justement, je ne sais pas si vous êtes arrivé un petit peu à ça. Alors, cette situation, en fait, elle va évoluer, évidemment, de séance. À chaque séance, elle évolue, parce qu'à chaque séance, on a une bougie quotidienne qui va se créer, qui va être confirmée à la fin de chaque séance. Donc, cette situation évolue chaque jour. Donc, elle va tendre vers une clarté pour certains, voir du son, voir d'autres autres. Elle va renforcer la baisse, voire renforcer la hausse, évidemment, ou repartir en hausse pour d'autres. Quand on parle d'une situation, on parle d'une situation à un instant donné. C'est-à-dire, ce soir, après la clôture des marchés, bon, ça, sur Forex, puisque sur Forex, la clôture n'existe pas, en semaine, le marché est en continu, 24 heures sur 24. Mais, peu importe, ça revient à peu près au même, on a, de toute façon, cette situation qui est figée à ce soir, et qui, demain soir, sera légèrement différente si les choses évoluent doucement, voire totalement différente si les choses évoluent beaucoup. Voilà. On est parti pour que ça évolue, quand même, j'allais dire, dans un marasme, donc, de manière assez, assez douce. la violence a été faite, finalement, hier soir, avec la faible. Donc, désormais, on va partir sur des choses plutôt douces, donc, la situation va évoler doucement, désormais, dans la semaine à venir, c'est-à-dire, l'horizon de temps que l'on travaille. Alors, n'utilisez-vous pas la Bollinger 1,62 au lieu de 2 ? Alors non, moi, j'utilise vraiment la 2, puisque c'est la Bollinger Standard. J'utilise, en fait, tous les indicateurs standards, en tout cas, leurs paramètres sont standards, sauf, une exception, donc, sur le statistiquement, qui est réglé en 5.5. Alors, une autre question, quand l'or monte, le dollar baisse, et vice-versa, est-ce toujours vrai ? Alors, l'impression, c'est pas toujours vrai, c'est pas parce que l'or monte, par exemple, que le dollar baisse, il y a des corrélations qui existent, effectivement, qui ont perduré dans le temps, qui se sont faites, au moment, au plus fort de la crise, après 2008, puisqu'effectivement, à ce moment-là, généralement, on allait rechercher la sécurité. Et donc, bien, les investisseurs, les fonds, qui ont des groupes à ce feuille à gérer, et qui doivent, bien, protéger, les avoir, protéger les affaires et les clients, et bien, sortaient des actifs, sortaient également de dollars américains pour aller se réfugier vers des actifs-refuges, comme l'or, typiquement, et sur les devises, et bien, les valeurs-refuges étaient, et le sont beaucoup mieux, aujourd'hui, mais toujours un petit peu, et bien, le franc-suisse, par exemple, ou le lien. Donc, on a, comme ça, des niches, des niches reçues, des endroits où on va cacher son argent lorsque tout s'effondre. Voilà. Alors, c'est plus le cas, aujourd'hui, les choses ne s'effondrent plus. On est, justement, quand je parle du changement de paradigme, peu à peu, les jalons se posent pour cela. Et bien, c'est un retour, donc là, on va continuer, on a ce qu'on a parté, vraiment 30 secondes sur les fondamentaux. C'est un retour à la normale, c'est-à-dire un retour à une période d'avant de l'île. C'est-à-dire, finalement, un retour à ce que les pays, les économies matures, et bien, repartent sur une période de croissance, repartent sur des hausses, des hausses plus sereines, plus, normalement, plus sérieuses que la seule aide quantité de l'île. Et pour, d'un autre côté, bien, des émergences qui vont repartir vers des difficultés. Parce que, c'est déjà le cas pour le Brésil, c'est déjà le cas pour l'Argentine, c'est déjà le cas pour la Russie, c'est déjà le cas pour la Chine qui essaye de limiter la casse, évidemment. Les émergents ont, depuis quelques mois, et bien, des petits grains de sable qui s'accumulent. Tandis que les économies matures, pour lesquelles, et bien, de laver le discours comme quoi tout était situé il y a encore un an, rappelez-vous de la crise grecque en Europe, rappelez-vous la crise d'après-midi limite aux États-Unis, et bien, aujourd'hui, tout ça n'était rien. Je vais vous montrer un petit rappel. la Grèce qui était véritablement sous les feux des projecteurs et les feux mouris, même les camions, en fait, qui ont été rendus des analystes, a réussi à Paris qui est, enfin, c'est pas la dette en tant que telle, mais c'est une de ses banques, la banque de Piret, a, évidemment, levé des fonds auprès de ses coinciers. Le retour au marché de la Grèce est en bonne voie et ça, c'est un signe très, très positif. Le marché, généralement, il peut être stupide, on peut avoir ses propositions de l'onore, elles peuvent être un défasage que pense le marché, mais en tout cas, nous, ce qui compte pour nos analystes, c'est ce que pense le marché. Le marché peut être stupide, peu importe, nous, on est en train, en regardant ses fondamentaux et la réaction de marché, on est en train, il vient d'anticiper la stupidité du marché, pourquoi pas, mais en tout cas, on est là pour la travailler. Donc, la société. Voilà, donc, j'ai fait une petite digression sur les fondamentaux de nouveau. On va s'arrêter là. Je reprends la question. Les moyennes mobiles, vous servent-elles de repères ? Oui, les moyennes mobiles, alors, nous servent de repères, oui, oui, tout à fait, en tant que support dynamique et résistance dynamique. Moi, j'utilise les moyennes mobiles sans, les exponentielles, toujours, parce que, justement, voilà, c'est pas un jeu de mots, mais elles sont, elles aussi, plus dynamiques que les parismétiques simples, puisqu'on s'en est, le passé plus récent que le passé plus matin. on a davantage, donc, ce qui est fait dans l'esprit des investisseurs et des opérateurs. Donc, voilà, j'utilise la moyenne mobile exponentielle 100, avec, c'est la, une énorme minuscille, c'est la grosse ligne rouge, là, qui n'est pas très verte en filtre, et puis la moyenne mobile exponentielle à 15, à 15, on a 15 séances, ici, voilà. C'est beaucoup plus, on va réactiver un peu plus. Dynamique. Alors, à l'apparence, vous vous servez juste des graphiques et pas de ce qui est affiché dans le Market and High Laser. Oui, moi, je suis assez discrétionnaire et j'ai envie de dire qu'avec l'expérience, je regarde pas mal la courbe, pas mal les prix, mais en fait, derrière, tous les outils nous aident, ceux que j'ai affiché, donc le Stochastic, le RACI, le MCD, mais après, vous pouvez utiliser le Market and High Laser, vous pouvez utiliser même d'autres choses, vous pouvez utiliser des graphiques pour les K&HIs, des graphiques en Market and High, pourquoi pas, vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, vous pouvez utiliser des fourchettes dans le rouge, des Fibonacci, après, la méthode est robuste, vous pouvez y apporter votre propre touche personnelle, donc c'est une méthode qui n'est pas rigide, qui n'est pas fermée, donc ce qui compte, c'est plutôt tous que les détails comptent, évidemment, parce que les détails, c'est ce qui fait la différence, mais quand on a compris l'approche, le fond, on peut après rajouter sa propre touche. Alors, est-ce le moment de short Taylor, en fait, évidemment que la matrice nous parle d'une prochaine baisse, seulement ce n'est pas flagrant, le mouvement est déjà entamé, donc est-ce le moment de short Taylor, à mon sens, ce n'est plus le moment, voilà, ou alors on est très très présent, puisque la situation quand même est plus lumineuse et avec un peu peu de potentiel de baisser. Mais oui, on est plutôt sur un short que sur un imposition long, c'est pas fait. Alors, vous savez-vous des divergences ? Alors oui, je l'en sers, notamment sur le MACD, je l'en sers, de manière classique. Alors, l'euro dollar, coude du gap d'hier, il n'y a pas de coût, c'est tout simplement notre réserve fédérale américaine qui a fait bouger, qui a fait décaler les coûts de manière assez violente en fait, en très peu de temps. Donc, on va revenir sur l'euro dollar, on peut cliquer ici, l'euro dollar. Voilà, donc on est, vous voyez, sur un mouvement qui fomme toute. Quand on regarde bien les bougies précédentes, ce sont des bougies qui restent assez classiques quand même. On les retrouve à d'autres moments, ce type de bougies-rouges, qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel, quelque chose assez courant tout de même. Seulement, ça s'est fait quand même très rapidement, comme pendant toute période d'annonce, sur le forex, les choses décalent assez vite. Les choses peuvent se faire en quelques minutes. Et j'ai envie de dire qu'en un heure, on a décalé de 12 heures de figure. Voilà. Donc c'est ça la violence. C'est le mouvement ramené avec la notion de temps. Donc là, les choses vont s'apaiser, évidemment, petit à petit. Alors, quelles sont les paires les plus volatiles ? Les plus volatiles, dans l'absolu, ce sont les majeurs, puisque ce sont les plus traités, notamment l'euro-dollar. Les moins volatiles, à contraire, puisque on ne peut pas catégoriser les majeurs dans l'absolu de point final, typiquement, il y a une majeure qui est peu volatile, c'est en ce moment le franc-suisse contre l'euro, enfin l'euro contre le franc-suisse ECHS. Ça, c'est très peu volatile. La plus volatile, en ce moment, bon, entre l'euro-dollar, c'est quand même la plus volatile, ça reste le gain face au dollar américain. Ça, c'est véritablement la paire a traité ces derniers temps. Si on cherche des nouveaux, en tout cas. Alors, Warren Buffett dit qu'acheter de l'or ne sert à rien. Qu'en pensez-vous ? Votre départ, enfin, moi, chacun a son opinion. Si vous voulez acheter de l'or, je pense que ce qu'il dit après ce décrypté, si vous achetez un certificat et que vous l'achetez, on va dire, pour le long terme, oui, ça ne sert à rien parce que le principe de l'or, c'est que quand tout s'effondre, on a au moins quelque chose de tangible. Mais si vous avez du papier, donc un certificat ou une position de pot sur l'or, le madérisé, enfin, peu importe, à ce moment-là, vous ne serez pas célèbre. Donc, si vous achetez de l'or en vue, dans une vue sécuritaire, vous devez acheter de l'or physique. À ce moment-là, l'or physique, c'est bien fait. C'est vraiment pour la sécurité, donc c'est plus pour la spéculation. Donc, du coup, oui, ça ne sert à rien pour un trade-or, pour un spéculateur. c'est à d'autres vues, c'est à d'autres vues, c'est à d'autres vues, c'est pour mettre au coffre et puis à ce moment-là, on attend la fin du monde. Donc, en ce sens, on pourrait dire que oui, acheter de l'or ne sert pas à grand-chose si c'est véritablement pour attendre la fin du monde. Alors, la moyenne mobile ponérée est représentée chez le data? Oui, oui, tout à fait, la moyenne mobile exponentielle. Vous voyez ici MME, c'est la moyenne mobile exponentielle, MME 15 et ici, MME 100. Voilà. Alors, pourquoi la corrélation entre CAC et Wall Street? Alors, ça, c'est historique, depuis toujours, en fait, ce sont les Américains qui font une économie qui dirige un petit peu, qui, qui donne ça qui guide un petit peu le reste des économies, quand les Etats-Unis étaient à rue dans le monde sans rhum, on l'a bien vu en 2000, donc, c'est pour cela, finalement, que les marchés sont assez faveurs et que, oui, Wall Street donne la tendance. On n'est pas corrélé à 100%, évidemment, mais les corrélations sont, sans doute, assez fortes et elles le seront encore pendant longtemps, je pense. Pourquoi le S&P 500 devrait-il corriger alors que l'économie en aïtienne se redresse ? Alors, parce qu'en fait, lorsque je vous donne ces éléments sur les fondamentaux, évidemment, les fondamentaux, ça reste quelque chose avec beaucoup de moitié, mais c'est tout à fait le contexte fondamental. Et le contexte, lui, eh bien, il est plus large que notre horizon de temps qui est, typiquement, là pour le coup, du swing, c'est-à-dire pour la semaine à venir. Et donc, oui, la semaine à venir n'est pas forcément en phase avec les fondamentaux. Ce n'est pas parce que les fondamentaux s'améliorent que pour la semaine à venir où il n'y a pas un short à travailler, notamment sur la S&P 500. Le marché, vous savez, il oscille en permanence, il respire, il monte, il baisse, il baisse, en fait. Et après, ces vagues se superposent et on a une finie peut-être une arrêt montante, mais en attendant, chaque vague a un flux et un reflux. Et nous, pour la semaine à venir, on travaille finalement le reflux, même si on est en arrêt montante. Que pensez-vous de l'indicateur de tendance Inchimoku ? Alors, bon, je n'osais pas me prononcer dessus parce que moi, je ne l'utilise pas. Donc, je vous l'entends si c'est un régime. En fait, d'après ce que j'en sais, c'est quelque chose qui est toute une approche globale puisqu'un indicateur, ça vous donne tout un tableau d'or sur les cours. Donc, ça, en ce sens, c'est plutôt bien. Maintenant, il faut savoir décrypter et après, il faut aussi voir si c'est pertinent. Moi, ce qui est sûr, c'est que je n'ai fini donc je ne pourrais pas vous en dire plus que ça. Donc, voilà. En tout cas, sur mon approche, Inchimoku, il n'est pas incompatible dans ce sens où ça peut se rajouter parce que c'est, je répète, c'est une approche robuste, c'est une méthode robuste que je vous donne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter votre pain fesselle. En quelque part, ce que, bon, je vais faire une métaphore un petit peu osée, mais je vais vous apprendre à faire des traites. ce que je vous donne en fait, c'est les ingrédients de base, c'est le coup de main, c'est la cuisson. Et puis ensuite, en pratique, on va voir comment on arrive à retourner les traites sans qu'elles se collent au plafond et sans qu'elles se tombent par terre parce qu'il faut y avoir un manque d'agilité avec la poêle. Et donc, voilà ce que l'on fait concrètement. Maintenant, si demain, vous vous remplacez le rembarnier par du rhum, ça ne va pas changé fondamentalement les choses. Vous voyez, les traites seront toujours aussi bonnes. Voilà. C'est peut-être un peu différent, mais toujours aussi bonnes. Voilà, bon, c'est un petit désapport pour donner un petit peu la façon dont je travaille et dont je vous transmets les choses. Donc, ce n'est pas une méthode figée ultra-brésielle. c'est véritablement non, c'est tout l'inverse. C'est une méthode ouverte et robuste. Du coup, ça date à toutes les configurations de marché. Oui, parce que pourquoi c'est une méthode robuste et ça fait tout ? On parle de méthode robuste, mais bon, est-ce que ça a un intérêt ? Alors oui, c'est un intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est utilisable dans tous les marchés et ça, c'est déjà pas mal. Et en plus, c'est utilisable dans toutes les configurations de marché. Donc, on se rend en période de crise, en période de souris, en période de rallye, ou en période de marage. Ça répond vraiment à tous les temps. Que ce soit un période d'anticycle ou une dépression, eh bien, on arrive à détecter la rétéros. C'est ça qui est important à l'enfance. Alors, il y a des autres questions. Ça s'accumule plus vite que générateur, que je sais qu'il peut accélérer. est-ce que l'on peut changer le RSI par le CCI ? La réponse, le RSI veut tout faire une chose. Donc, la réponse est bien. On ne le remplace pas. Par contre, on peut rajouter le CCI, tout à fait. Utilisez-vous le support Fibonacci ? Oui, parfois. Pas toujours, pas souvent, en fait, mais parfois. Ça aide, en fait, quand on est en retracement, puisque on sait où on part, sur du Fibonacci, on sait où on devrait aller et du coup, son besoin n'est même pas intervenu. Alors, il y a une moyenne mobile en pointillé rouge. Alors, c'est effectivement une moyenne mobile, mais c'est la moyenne mobile arithmétique 20, c'est celle, en fait, de Bollinger, tout simplement. C'est celle qui est là, en fait. BB20. À quoi correspondent vos chiffres 1, 6, 1, 6, 1, 2, 9 dans la matrice ? Oui, alors ces chiffres-là, en fait, vous voyez, la matrice nous donne des croix rouges ou des croix jaunes ou des croix sombres grises. Quand on est rose, elle nous donne des croix vertes. Mais ça, c'est finalement quelque chose qui est visuel. Et en fait, le véritable chiffre, c'est le détail. C'est le véritable chiffre qui est donné par ces chiffres, en fait. Alors là, à l'écran, moins 3,7, c'est le véritable niveau, en fait, d'assemblissement de la situation à quelque sorte. Voilà, tout simplement. alors, vos manques mobiles exponentielles 15 et 100 sont-elles optimisées pour chaque actif ou est-ce universel ? Alors, c'est universel et ça, c'est justement parce que c'est une méthode robuste. Donc, je ne reviens pas dessus, vous avez compris, mais la méthode marche de la même façon pour tous les actifs. Alors, si on ouvre une position et la fermer, bonne journée, quelle approche préconisée dans l'analyse avec le choix des horizons de temps ? Alors, bon, là, la réponse peut-être longue parce que là, ça fait, enfin bon, c'est l'objet d'un chapitre inquiet. le temps, les horizons de temps. Donc, en fait, moi, je procède déjà dans un premier temps par un filtrage. Donc, en synthèse, je filtre les situations et ensuite, je détecte les meilleures opportunités et à ce moment-là, je profite avec l'analyse. Donc, en fait, on replace une analyse dans, j'ai envie de dire, un premier filtre qui est déjà l'UM cadré sur un certain horizon de temps. Donc, on ne part pas à l'aventure comme ça sur n'importe quoi. On est en cohérence du début à la fin et quand on prend position à la fin, on a véritablement une maîtrise totale de tout. C'est-à-dire d'où on va aller, d'où on ne devrait pas aller et en combien de temps. Donc, je vous remplace évidemment dans l'analyse dans le choix des horizons de temps. Évidemment, je vous ai donné des exemples que ce soit sur le résultat des exemples sur des bougies quotidiennes repassées dans un horizon de temps plutôt soumis. Alors, après, j'ai des merci. Merci à vous d'avoir écouté. Alors, comme il est quasiment 19h, on va prendre les dernières questions. Je vois que pour le NID, est-il toujours en retard ? le NID, partenez-vous par NID. Je prends une autre question. En dernier ressort, quel est l'indicateur qui va vous donner le signal d'entrée ? En fait, en dernier ressort, il n'y a pas d'indicateur qui vous donne le signal d'entrée. Je suis contre ça. Alors, nous, c'est un peu qui t'appartient en 30 secondes. Un météorologue, j'aime bien donner cet exemple, mais il est vraiment très parlant. Un météorologue ne déduit pas le temps de son seul baromètre, de son seul thermomètre, de son seul anémomètre. Au contraire, il va replacer tous ses indicateurs dans son analyse plus globale. Un météorologue va regarder également l'hygromètre. Il va regarder également la photo satellite. Il va regarder où sont les fronts, les fronts reclus, les fronts froids, les fronts chauds, il va regarder des tas de paramètres. Eh bien, moi, je le fais de la même façon et in fine, ça me donne une conviction et donc, après, éventuellement, une position. C'est ça que l'on apprend pendant les trois jours parce que ça ne se fait pas sur un signal ou sur un indicateur unique. J'ai envie de dire malheureusement parce que, évidemment, ça ferait la simplicité, mais heureusement parce que, justement, du coup, ça nous donne de très bonnes probabilités de réussite et ça nous donne une méthode robuste qui est donc valable dans tous les temps et, j'ai envie de dire, sur tous les terrains. Donc, quelle que soit la succession de marché et quel que soit le marché nous-mêmes. Alors, donc, merci à vous pour ceux qui nous remercient. C'est vrai qu'il est 19h, donc, certains nous quittent. on va prendre une dernière question, une question renouvelée. Donc, pourquoi le MACD est plutôt plus récite sur les divergences ? tout simplement parce que le MACD est non borné tout comme les prix et donc, je compare ce qui est comparable. Comparer quelque chose qui est borné par rapport à un indicateur borné par rapport à des prix non bornés, je trouve que ça a peu de sens au niveau des divergences si vous voyez ce que je veux dire et si vous ne voyez pas essayer, vous comprendrez. Avez-vous créé un fonds ouvert que vous gérez pour conduire ? Non, non, je suis traite le propre propre. Je traite mon propre argent et je transmets ma façon d'analyser. Je ne donne pas de conseils dans les petits points non plus. Chacun doit être maître de sa décision. Par contre, je vous donne mes clés de la même façon que je vous apprends finalement à filoter un oséan donc à comprendre ce qu'il y a dans le cosmique et à comprendre comment on va faire un plan de vol pour un réservoir. Je sais que c'est un réservoir qui est assez d'actualité parce que certains se perdent ces derniers temps mais voilà, on va faire en sorte de ne pas se perdre et d'aller du point A au point B sans crash et sans se perdre au milieu de l'océan. Voilà. Alors, là j'ai un retour de Marie-Claude à mon frère Marie-Claude qui nous dit un retour terrain pour ceux qui ont déjà suivi la formation et qui nous dit depuis c'est avec la formation que j'ai suivie et avec la matrice BFR ça veut dire la décision. Voilà, ceux qui ont déjà suivi la formation peuvent vous le confirmer c'est quelque chose qui aide à la décision et qui vous sort du brouillard quand vous regardez une courbe qui est de plus d'abord n'est pas forcément bien parlante. Voilà. Donc merci à vous tous et à vous toutes puisque voilà, il y a pas mal de monde ce soir et c'est vrai que ça fait toujours un plaisir quand on a des feedbacks sur le travail quand je le reçois comme ça un dernier retour si ils sont positifs c'est encore mieux donc voilà donc merci à vous j'espère que vous avez éclairé un peu sur la direction des marchés alors ce n'est pas forcément c'est vrai qu'après la fête aujourd'hui on est voilà sur un arras on est sur un marché qui est comme ça il faut prendre quelqu'un donc merci à vous bonne analyse bon trade pour ceux qui tradent et peut-être à bientôt pour ceux qui souhaitent découvrir tout ça ou aller plus loin par les livres par les formations et puis peut-être par d'autres webinaires et puis par des conférences aussi en live que je vais donner vers l'heure du prochain salon de l'analyse technique qui aura lieu à Paris la semaine prochaine donc voilà c'est à l'occasion de nous rencontrer aussi en live pour ceux qui le souhaitent voilà et oui le webinaire est enregistré donc vous pouvez vous le repasser à volonté donc merci à toutes et à tous à bientôt au revoir bonne soirée je vous le repasser Merci à tous d'avoir participé à cette web d'hier. Je vous remercie également à monsieur Renaud d'être venu pour nous présenter sa formation, sa méthode. Vous pouvez retrouver le calendrier de formation à travers votre Wallmaster, tout simplement en allant dans Aide, également Walltread Institut. Et vous avez ici le calendrier des différentes formations. Vous pouvez donc retrouver les formations de monsieur Renaud à venir. Donc, on y a un plan de formation en avril, en mai, en juin. Vous avez vraiment de quoi profiter de toute cette expérience qui vous a été partagée à travers cette heure de webinaire. Je vous souhaite une bonne soirée. A très bientôt pour un prochain webinaire.